J'ai trouvé un rêve Je n'ai pas présenté le Président Oscar parce qu'il n'était pas là. C'est le Président Oscar de Milton Keynes et son écrit c'est « Prochaine Kamerak ». Amen. C'est un éditionnier qui j'aime beaucoup. C'est lui qui va nous apporter la parole, le Président. Et après lui, nous allons passer au prochain Président. Amen. J'ai levé sa parole, qui est une éditionnière pour la bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous sommes dans la joie d'être là pour fraterniser ensemble. Comme la Bible dit qu'il est toujours heureux pour le bien-aimé d'être ensemble. Et c'est là que Dieu avait promis d'envoyer les bénédictions et un abondance. Amen. Le renom au professeur bon ici, bien tout cas, dans le nom de la chrétienne de notre Seigneur, c'est le nom de l'épreuve. Amen. Et nous avons été invités à Manchester pour un événement. C'était le mariage de notre fille d'Ibora, qui s'est mariée avec notre frère d'Israël de Manchester. Et nous avons tous été invités là-bas pour nous réjouir avec et soutenir aussi la famille Amen. C'était très grand passé. C'était un très grand effect. Et nous avons tous été invités. Amen. Nous avons eu un problème en revenant. Donc, beaucoup de places d'autorité étaient fermées. On devait faire des contours, des détours. Nous sommes presque à l'état de 5 ans de Maté-Siamé-Don-Kivou. Et la famille de Moubine et de Moubine, nous aussi le frère de Jouzoumé, ils ont été passés avec les busques à l'ongle. Et vraiment, c'était catastrophique. Donc, le fait que nous serions là, c'est un miracle. Remarquez que la sœur Gilles n'est pas là. Notre fille et notre sœur ne sont pas là. Donc, ils sont arrivés ce matin très fatigués. Donc, voilà, on ne veut comprendre que c'est la même. Mais avant que nous puissions avec Moubine, je vais vous donner quelque chose ici. Je ne sais pas si je vais le trouver. Je n'ai pas prévu cela maintenant, ce que j'avais la même vie en idée. C'est justement là où le prophète parle, n'est-ce pas, du sacrifice. Il dit que dans notre vie, si nous ne faisons pas le sacrifice, nous ne pouvons pas vraiment nous bénéficier de cela. Amen. C'est dans le secteur de la crise qu'il nous parle, comme on a prévu, mais ce que je veux simplement dire, est que dans notre vie, souvent, nous que nous puissions bénéficier d'une chose auprès de Dieu, nous devons faire du sacrifice. C'était difficile pour nous de quitter le lit ce matin, franchement. Mais parce qu'il s'agit du Moyen de Dieu, on devrait faire ce sacrifice là. Le fait que quelques-uns sont là cet après-midi, c'est un grand sacrifice. Dieu nous les laissez. Amen. Nous sommes ici, je vois, trois prédicateurs. Vous apportez la parole. Donc, on n'a pas beaucoup de temps. Amen. On va essayer d'apporter, moi je peux l'appeler comme une exotation simplement. Amen. Et pour cela, je voudrais vous inviter à vous lever une écriture dans Matthieu, chapitre 15. Amen. Nous allons lire une écriture dans Matthieu, chapitre 15. Amen. Je vais lire à l'université 21. Amen. Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyre et de Sidon. Et voici une femme canadienne qui venait de ce qu'entrée, lui cria « Hé, puis-tu de moi, Seigneur, fils de David ? » Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchaient et lui dit avec instance « Renvoie-la, car elle écrit derrière nous. » Il répondit « Je n'ai pas été envoyé… » Il s'approcha de lui et dit avec instance « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit « Je n'ai été voilà, envoyé comme il est perdu de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant « Seigneur, secoune-moi. » Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter au petit chien. » « Oui, Seigneur, dit-il, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors, Jésus dit « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et alors même, sa fille fut guérée. Amen. Nous allons prier, Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, nous voulons de tout notre cœur te remercier pour cette opportunité que tu nous accordes. Cet après-midi, Seigneur, de nous réunir ici, en cet endroit. Seigneur, pour communier, pour fraterniser autour de ta parole. Voici ta préchose parole qui est venue devant ton peuple. Et c'est toi qui es l'interprète de ta parole, Seigneur. Nous prions de l'OEF, de nous bénir, Seigneur, et de la placer dans le cœur de tes enfants selon le besoin. Nous demandons cela humblement, Seigneur, au nom de toute puissance de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et sauveur. Amen. Nous allons nous mettre, Amen. Dieu vous bénisse. Nous voulons d'abord reconnaître ici que nous sommes les croyants du message de l'œuvre. Amen. Yes. Nous croyons que dans ces derniers jours, Dieu nous a visités et nous a envoyés l'accomplissement de Malachie 4. Que de Malachie 4 ? Malachie 4 dit qu'avant le grand jour, terrible, Amen, arrive où Dieu va juger l'humanité à cause de ses péchés, de ses mauvaises actions, Dieu avait promis un ministère de rétablissement. Amen. Pourquoi un ministère de rétablissement ? Parce que depuis que la parole a été envoyée dans les jours de la Pentecôte, Amen, et comme nous savons qu'au fil de l'âge et des âges, la parole a été, n'est-ce pas, démolie complètement par notre ennemi. Amen. Et Dieu avait le devoir et la responsabilité dans ce temps du soir de nous envoyer de nouveau un ministère de la Restauration pour restaurer, n'est-ce pas, la parole qui avait été dévorée tout au long de l'âge, Amen, des âges et faits, comme de l'esclament de cet âge de l'Église, afin que l'épouse soit capable de se préparer. Yes. Parce que sans la parole de la Restauration, l'épouse ne saura pas comment se préparer. Amen. Amen. Et dans ce livre de cet âge de l'Église, notre prophète dit que, sans cette parole de la Restauration, l'épouse ne saura pas comment se préparer. Amen. Amen. Donc nous sommes reconnaissants au Seigneur de nous avoir envoyé dans la Chicago, le prophète de cet âge ici, qui est venu avec l'huile pour nous vendre dans les yeux, afin que nous puissions voir, parce que l'ambassé est aveugle. Yes. Il est aveugle à quoi ? À l'accomplissement de la promesse de Dieu pour nous aujourd'hui. Amen. Et nous reconnaissons que dans chaque âge, Dieu accomplit une portion de la parole pour ce peuple de cet âge-là. Amen. Et dans ce temps du soir, nous sommes reconnaissants parce que Dieu a restauré la parole de nouveau. Yes. Dieu nous a visités par l'accomplissement de Malachie 4, d'Apocalypse 10, de Luc 7 et 30, de Saccharie 14 et 12. Yes. Amen. Et nous sommes contents de cela. Amen. Mais j'ai voulu aujourd'hui apporter une exhortation très courte que je vais intituler persévérée. Yes. Personnellement, je n'ai pas des titres compliqués parce que Dieu a parlé. Amen. Amen. D'abord, Dieu avait pensé. Amen. Et le prophète a parlé. Amen. Et nous n'avons que lui de voir de quoi ? De quoi ? De la vie de l'avant. Yes. Donc, persévérée. Nous avons là lu dans Matthieu chapitre 15, un texte qui est vraiment bouleversant. Amen. Yes. Pourquoi bouleversant ? Parce que l'histoire que nous avons lue, c'est un peu compliqué. Il y avait une femme qui était dans le besoin, il avait un enfant malade et il cherchait la solution. Amen. Et quand nous avons un problème dans notre vie, nous devons savoir où aller. Yes. C'est très important. Amen. Quand nous avons un problème, une situation difficile, nous devons savoir où aller. Et cette femme avait une bonne inspiration et elle est allée chez le Seigneur. Parce que vous savez, beaucoup de gens croyaient que Jésus était vraiment le Messie, mais ils ne pouvaient pas publiquement aller chez lui à cause de la peur des pharisiens. Oui. Mais il y a d'autres personnes qui ont bravé, peu importe la conséquence, ils sont allés quand même. Oui, c'est la conséquence. Et cette femme est venue, elle était dans le besoin, son fils était malade. Elle n'a pas regardé le prix, elle est allée. Elle dit Seigneur. Le fait de dire Seigneur déjà, c'est une reconnaissance. Elle reconnaît que cet homme-là n'est pas un homme ordinaire. Yes. Vous comprenez ? Quand déjà elle dit Seigneur, c'est que déjà elle connaît qui, elle reconnaît qui est cet homme-là. Amen. Remarquez le brigand sur la croix aussi, lorsque l'autre a juré le Seigneur, et l'autre a apprené une attitude un peu ingérieuse, mais l'autre a fait une conversation un peu différente de l'autre. Et comment, dans le secret, il s'est entretenu avec le Seigneur, et il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton voyant. Amen. Donc, le fait de dire Seigneur, c'est qu'il a reconnu ce qu'était la personne du Seigneur, Jésus-Christ. Amen. Et remarquez tout de suite, le Seigneur dit, pas demain, mais aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Amen. Donc, Seigneur, c'est un signe de la reconnaissance. Et cette femme, et nous savons qu'une femme dans la Bible représente l'Église, elle dit, Seigneur, souviens-toi de mon fils qui est malade, de ma fille qui est malade. Alors, ce que je veux vous faire remarquer ici, quand on arrive au Seigneur, ce n'est pas encore tout. Quand on arrive dans le message de l'heure, ce n'est pas encore tout. Quand nous arrivons au bien du Seigneur, ce n'est pas encore tout. Remarquez ici cette femme ici à rencontrer qu'il y a de difficulté à engranger. Le Seigneur l'a rejetée. Amen. D'abord, le disciple a dit, Seigneur, l'envoie là, car elle crie derrière nous. Et puis, il a répondu, je n'ai été envoyé pour l'église, perdu d'Israël. C'est un rejet. Donc, quand vous arrivez au Seigneur, Jésus-Christ, quand vous arrivez dans la parole, ce n'est pas encore l'affaire de votre problème. Vous devez persévérer jusqu'au bout pour qu'enfin puisse Dieu voir et constater votre désir de recevoir la chose dont vous avez besoin. Le fait d'arriver chez le Seigneur, Jésus-Christ, n'est pas encore tout. Le fait d'arriver dans le message de l'heure n'est pas encore tout. Parce que nous allons rencontrer en barrière. Le Seigneur va nous tester. Il va voir si nous avons le moment de la volonté d'aller de l'avant. Amen. Il dit, ici, je n'ai été envoyé pour l'église, perdu d'Israël. Et plus loin, il dit encore, il n'est pas bon de prendre la nourriture des enfants et de le dire au chien. Amen. Donc, clairement, le Seigneur Jésus-Christ a traité cette femme de chien. Clairement. Maintenant, cette femme, avant un désir, en anglais, on dit, I just don't care, que tu m'appelles le chien, que tu m'appelles de quoi que ce soit, que tu m'appelles de quoi que ce soit, que tu m'appelles de comment. Que tu m'appelles de comment. J'ai un problème. Je veux la solution. Et je sais que c'est toi qui as cette solution. Je sais. Peu importe comment tu peux me traiter, c'est toi seul qui as la solution. Je sais. Amen. Et c'est là que beaucoup de nous, nous avons défaillis. Amen. Quand nous venons au Seigneur, nous rencontrons un barrière, une difficulté. J'ai toujours dit ceci. Quand nous disons que nous venons au Seigneur, j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ma vie. C'est bien. Maintenant, il y a une question. Est-ce que le Seigneur t'a reçu? Oui. Vous avez reçu le Seigneur. Oui. C'est bien. Mais est-ce que le Seigneur vous a reçu? Pour que le Seigneur vous reçoive, il y a une épreuve, il y a une barrière à surmonter. Dieu va vous donner des épreuves. Dieu va tester votre foi. Si vous avez vraiment une foi qui est ferme ou si vous faites semblant. Cette femme est venue. Elle avait un besoin. Amen. Dieu a testé sa foi. Dieu a commencé par la rejeter. Il n'est pas bon que nous puissions donner la nourriture des enfants aux chiens. La femme dit oui, Seigneur. Le chien même mange le miette qui tombe de la table de leur maître. Ici, cette femme n'est pas venue avec un esprit offensif. Elle est venue avec un esprit défensif. Elle s'est humiliée. Une fois que nous allons au Seigneur, nous avons avec une attitude vraiment arrogante. Nous ne pouvons absolument rien recevoir au Seigneur. Amen. Elle a accepté qu'on la traite est commune. Elle s'est abaissée. Elle dit Seigneur, c'est vrai ce que tu as dit. Mais même le chien, le petit chien, mange le miette qui tombe de la table de leur maître. Quand Dieu a vu cette grande foi, et des femmes, tu as eu une grande foi. Amen. Et qu'est-ce que nous voulons, ou quelle est la chose que nous voulons tirer de ce reste ici? Quand nous recevons le Seigneur, c'est un deux pas. Dieu nous appelle, nous venons à lui. Mais nous allons rencontrer les épreuves et les difficultés qui vont être nécessaires dans notre vie spirituelle pour nous aider à aller de l'avant. Et notre objectif, à nous tous les chrétiens, quand nous recevons le Seigneur, c'est que nous voulons le voir un jour. Que nous voulons vivre avec lui un jour. Et ici, tout homme qui a une vision, tout homme qui a capté une vision, il a saisi quelque chose, rien ne pourra le décourager. Amen. Pour atteindre son objectif. Amen. Absolument rien. Amen. Je vais ici prendre un exemple pour ne pas prendre trop de votre temps. Vous savez qu'un jour, Élie devait partir au ciel. Amen. Et il a dit à Élisée, « Si tu me vois quand je vais partir, la connexion lui dit, « You have to see me. Tu dois me voir quand je vais quitter. » Amen. Amen. Élie a recherché quelque chose de très important, parce qu'il était convaincu que la chose qu'a Élie, c'est la chose la plus importante. l'esprit qui était sur Élie. Il dit, « Mais demande tout ce que tu veux. » Il dit, « Je veux l'esprit qui est sur toi, venu sur moi en double portion. » Amen. Écoutez, ce qu'Élie dit, « Ce que tu demandes, c'est difficile. » La chose qu'ils demandent, c'est très difficile. Mais avec une condition. Si tu me vois quand je vais partir, alors cela pourra t'arriver. Maintenant, remarquez, comment est-ce qu'Élisée veillait sur Élie ? Parce que la promesse reposait sur la vision. « Je dois voir. » Il n'était pas distrait. Il ne voulait pas être distrait. Il était tellement attentif parce que la promesse reposait sur la vision. « À tout si, je dois le voir quand il va partir. » Amen. Donc, l'attente d'Élisée était tellement bonne qu'aucune distrait. Remarquez l'histoire parce que je sais un peu de sauter. Il y a des gens qui l'ont découragé. Il y a des gens qui sont venus pour décourager Élisée. Et même Élie lui-même est découragé Élisée. Quand le Seigneur lui-même est en train de décourager cette femme ici, il n'est pas bon que dans la cultive des enfants aux chiens, des choses comme ça. Et Élie disait à Élisée, « Mais tu peux rester ici. On pourra t'installer comme un diagréciel à l'Église, mais tout sera bien. Le Saint-Esprit-là, ce n'est pas vraiment très important pour toi. Tu peux rester comme... On siège ici dans l'Église. Ça va être très bien pour toi. Mais Élisée disait la chose qui a une valeur éternelle. C'était l'Esprit qui était sur Élie, qui comptait sur lui. Il dit, « Je veux le double portion de ton Esprit. » Il dit, « Mais à une seule condition, tu dois me voir. » Alors, les gens voulaient le décourager. Et il était tout tôt, chaque étape, il avançait avec Élie. « Oh my ! » J'ai misé dans une prédication, je ne vais pas l'étendre de lire ça ici. Là où le prophète dit qu'à un certain temps, quand nous nous sommes dans l'inconneteur de chapitre 10, quand nous voyons comment les anciens étaient avec Moïse dans le désert, et qu'enfin, ils se sont rebellés contre Moïse dans le désert, et la Bible dit que beaucoup ne sont pas entrés à cause de leur incrédulité. Les prophètes, il dit clairement que ces gens sont morts, écoutez, parce qu'ils n'ont pas continué de suivre le message. Amen. Ils ont commencé à un certain moment, mais ils se sont arrêtés. Alléluia. Amen. Au milieu des couches. Amen. Oh, cela m'a beaucoup béni. Yes. Commencez, c'est bien. Mais à un certain moment, ils ont arrêté de continuer avec le message. Et c'est mon inspiration aujourd'hui. Yes, sir. Il y a beaucoup de frères et soeurs qui se sont simplement arrêtés. Yes, sir. Où les choses du monde, les ont simplement arrêtés, et ils ont cessé de continuer avec le message. Vous l'avez connu. Vous avez commencé avec le message. Vous avez chanté des cantiques. Vous vous êtes érogés du message. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous continuez toujours à avancer avec le message ? Amen. Est-ce que vous continuez toujours à avancer avec la colonne du feu ? Amen. Amen. Je lis ici, dans le Saint-Âge de l'Église, l'âge de l'Église de Fès. Amen. A la page 7.3. Où est-ce que vous êtes ? Bon, nous qui pourrons le message. Il y a beaucoup de gens qui ne croient pas au cet âge de l'Église. Ils disent que ce n'est pas le livre de Fès. On n'entra pas là-dedans. Mais moi, je vous dis déjà que c'est le livre de prophète. Amen. Amen. Page 7.3. Écoutez ce que le prophète dit en parlant de l'âge de l'Église d'Éphèse. Amen. Il dit ceci. Le nom Éphèse lui-même a un sens composé étonnant qui veut dire viser et relâcher. les aspirations très élevées de cet âge qui avait débuté avec la plénitude de l'Esprit, la profondeur de Dieu par laquelle il visait la vocation céleste de Dieu commençait simplement à céder. Donc nous trouvons ici que ces gens les biens de l'Église d'Éphèse ils ont commencé par une vision. Amen. Ils avaient commencé par une vision avec une foi faible. Mais à un certain moment ils ont commencé à relâcher, à céder, à devenir de plus en plus mondaires, à s'intéresser de plus en plus aux choses du monde. Les femmes de plus en plus commencent un peu à diminuer leur manière de s'habiller. De plus en plus les gens commencent à devenir plus absents de l'Église. De plus en plus les choses du monde commencent à s'infiter à l'Église. Les gens qui avaient une grande vision commencent maintenant à relâcher, à devenir faibles, à devenir charnels et à laisser les choses du monde prendre leur prise sur eux. Amen. Donc ces gens ici ils avaient les aspirations très élevées. Amen. et plus neuf frère madame dit le prophète que chaque message qui est adressé à chaque Église n'est pas simplement pour les Églises qui sont du passé mais cela s'applique à chaque âge de l'Église et à nous aussi aujourd'hui dans l'âge de l'Église de l'Odyssée. Donc nous constatons qu'il y a un peuple qui avait bien commencé avec des aspirations très élevées. Je vous dis la mettre parce que nous constatons les choses qui sont tentées de se passer dans le message ici. Amen. Les gens qui une fois étaient fervents les gens qui une fois aimaient le Seigneur les gens qui une fois servaient le Seigneur à cause des obstacles qu'ils rencontrent dans ce message-là les gens relâchent simplement. Amen. Je peux vous donner les exemples que vous connaissez. Comment se passe et comment est-ce que cela est possible quand il y a une seule croyance du message parce que tu rencontres des problèmes dans ton mariage tu abandonnes le message tu abandonnes le Seigneur. Combien de ceux que nous avons connu dans le message de l'Evissie ont seulement le problème parce que le mariage a été gâché je me suis marier avec qui en fait. Combien de ceux que nous connaissons de part le monde ici en Europe et surtout ils ont commencé avec le message ils étaient des seuls dans le message parce que seulement quelque chose n'a pas bien marché il est rétrograde simplement dans le monde. Vous allez voir une seule commence à porter des pantalons à mettre des boucles d'oreilles à mettre des mini-jupes toutes ces choses-là parce que le mariage n'a pas bien marché. Ces gens qui avaient une grande vision commencent simplement à relâcher et à se dégrader. Amen. Donc cette attitude nous la constatons encore aujourd'hui. Quand nous venons au Seigneur nous rencontrons les découragers nous rencontrons les mépris nous rencontrons beaucoup de barrières mais est-ce que ces choses doivent être l'objet de notre recrobranation ou d'abandon quand nous lisons dans Romains chapitre 8 Romains chapitre 8 je vais vite lire ça Romains chapitre 8 ça c'est Paul qui parle Amen Notre pélication ou d'exhortation se persévérait nous voulons perséverer dans la foi parce que la récompense ce n'est pas pour ceux qui ont commencé c'est pour ceux qui arrivent au bout Dans Romains chapitre 8 nous disons verset 35 la Lémy 10 c'est Paul qui parle il dit qui nous séparera de l'amour de Christ sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nubité ou le péril ou l'éveil selon qu'il est écrit c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours qu'on nous regarde comme des brébis destinés à la boucherie écoutez mais dans toutes ces choses dans toutes ces choses nous savons que nous sommes plus que vainqueurs si nous persévérons dans la foi Amen Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés verset 38 et maintenant écoutez car j'ai l'assurance est-ce qu'avons-nous l'assurance cet après-midi nous qui sommes jugés dans cette salle avons-nous l'assurance Amen Est-ce qu'avons-nous l'assurance Amen de continuer avec ce message de l'heure peu importe ce qui va arriver même si mon mari me quitte même si mon pasteur est tort même si pas importe la situation qui a eu sommes-nous capables de prendre le message d'honneur et continuer à aller de l'avant avec ça le problème en est que beaucoup de gens au lieu de recevoir Jésus-Christ il reçoit le pasteur Amen c'est ça le problème au lieu de recevoir Jésus-Christ il reçoit l'église Alléluia quand l'église tombe il tombe avec l'église quand le pasteur tombe il tombe avec le pasteur mais nous avons besoin quand la femme tombe il tombe avec la femme nous avons besoin de gens qui courent de ce neige de l'église Amen même si tout s'écroule alors Jésus-Lui il est la pièce à mille ans qui ne peut jamais être la sécouée Alléluia cette fois-là vous l'avez dit baptisez la maison sur le roc qui est Christ pas sur le sac de vous reconquille le pasteur il y a une église si l'église tombe tu tombes avec l'église le pasteur tombe tu tombes avec le pasteur et on va te retrouver quelque part tu ne vas plus à l'église tu ne sers plus le Seigneur tu ne lis plus les brochures une seule je posais avec une seule comment elle ne rentre plus à l'église il dit à ces jeunes on a déjà écouté ça beaucoup on a déjà écouté ces choses-là on en a plus bêchement laissez-moi terminer verset 38 car j'ai la séance que ni les choses que ni la mort que ni la vie ni les choses ni les dominations ni les choses présentes ni les choses à venir ni les puissances ni les auteurs ni la profondeur ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté pas dans le pasteur pas dans l'église mais manifesté en Jésus Christ notre Seigneur je vous invite cet après-midi de recevoir le Seigneur Jésus Christ dans notre coeur c'est lui qui est la pierre angulaire c'est lui qui est l'église quand on chante en anglais je crois est tout autre terrain que sable mouvant Jésus c'est lui qui est la tasse tasse de sang si Christ son est la rancre solide sur quoi je peux me donner tout autre endroit n'est que sable mouvant le pasteur est sable mouvant les églises sont sable mouvant la politique est sable mouvant c'est le Christ qui est la rancre solide sur lequel je veux m'étenir même si le vent arrive remarquez un homme comme Jean qui avait vraiment reçu Dieu dans son coeur le premier autre problème c'est c'est une manque de l'expérience avec ce Dieu là c'est une manque de l'expérience et manque d'expérience cela veut dire que vous n'avez pas connu ce Dieu là si vous avez vraiment connu ce Dieu là pas d'expérience qu'est-ce qui va vous séparer de ce Dieu là qu'est-ce qui va vous séparer de cet amour là pas de travail pas que la femme m'a quitté pas que le mari m'a quitté Amen Amen qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Christ donc nous devons recevoir Christ à notre vie même si toute autre chose ne marche pas Jésus marchera Alléluia toujours Jésus marchera toujours Amen Oh my Jésus ne mange jamais il dit que je serai avec vous tous les jours jusqu'à la consommation du siècle même si tout le monde ne vous abandonne même si les choses ne marchent pas mais Jésus est vivant il est là Amen il est au centre de votre vie nous devons recevoir le Seigneur quand vous recevez le Seigneur je vous assure peu importe les circonstances qui arrivent dans votre vie tu resteras toujours chrétien Amen tu resteras toujours chrétien parce que tu es chrétien par naissance Amen ce n'est pas que tu es bien faucon tu les allais acheter les ailes de l'aigle tu as mis Amen tu as mis les ailes de l'aigle et tu viens au milieu de l'aigle qui te bénisse c'est bien aimé Alléluia Frère Baname dit c'est bien mais on attend le vent c'est le vent qui va déterminer la nature Alléluia le vent c'est les épreuves les difficultés Alléluia tout d'un coup le vent vient le plus le plus Amen Tous les ailes qui étaient l'aigle toutes les citations qu'on connaissait tout ce genre comment est-ce je vous dis c'est très béni mais je vous assure de voir sur le Facebook les soeurs qui étaient les soeurs du message dans les pantalons le rouge à lèvres ils ont coupé les cheveux donc simplement rétrograde parce qu'est-ce qui les a déçus c'est Jésus qui les a déçus non Jésus n'est plus à jamais Amen 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 Qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu nous avons besoin d'une expérience mon frère c'est la première si nous n'avons pas cette expérience si notre foi n'est pas fondée sur Jésus Christ et le roc solide ne continuez pas avant si vous avancez vous allez ou pas si vous avancez sur le Seigneur revenons les temps sont mauvais le temps est tellement allé très loin nous devons revenir nous devons recommencer avec le Seigneur c'est pas mauvais de revenir de recommencer à penser d'avancer sans le Seigneur que de revenir de recommencer avec le Seigneur Amen nous devons revenir nous devons revenir c'est pas la peine de nous exorcer revenez à votre premier amour Amen je suis convaincu qu'il y ait des frères et des sœurs qui ont vraiment été convaincus d'aller qu'ils avaient un commencement ils avaient eu un bon commencement c'est pourquoi Paul dit je crois aux Romains aux Zéphes vous qui avez bien commencé vous qui avez bien commencé qui vous a suivi qu'est-ce qui vous est arrivé vous les seuls qui avez bien commencé vous les freins qui avez bien commencé qu'est-ce qui vous est arrivé vous êtes absents en église le message ne vous intéresse plus ce qui vous intéresse c'est le média c'est la politique c'est le Facebook c'est le WhatsApp c'est tout ce qui nous intéresse aujourd'hui est-ce que c'est la vérité oui oui combien de temps nous passons sur le Facebook combien de temps nous passons sur les intérêts et toutes ces choses-là qu'avec le glorieux message ou avec la Bible combien de temps combien de temps on peut pas être éternet du résultat que nous avons nous déroulons ce que nous mangeons vous mangez beaucoup de Facebook vous devenez Facebook vous mangez beaucoup de WhatsApp vous devenez WhatsApp vous mangez beaucoup la parole vous devenez la parole vous devenez la parole vous devenez améns 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 Facebook vous devenez Facebook. Ce sont des réalités infaillibles. Vous mangez beaucoup de WhatsApp, vous devenez WhatsApp. Vous mangez beaucoup de Vibe, vous devenez Vibe. Si vous mangez beaucoup de paroles, vous devenez Amen. Qui est la parole? Jésus. Amen. En ce jour-là, vous connaissez que je suis dans le Père. Le Père est à moi. Et moi en vous, nous sommes tous un. Quel Seigneur bénisse, c'est le pasteur Oscar. Je suis vraiment content. Une grande bénédiction. Vous savez, la persévérance. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans le premier exode ou le deuxième exode. Amen. Parce que le premier exode, c'était Aga. Le deuxième exode, c'était Sarah qui avait enfanté Isaac. Mais le Père, madame, dit que le véritable fils d'Abraham, sémence d'Abraham, ce n'est pas Isaac, c'est Jésus. Et le troisième exode, c'est Marie qui a enfanté le fils parole. Amen. Et aujourd'hui, si vous prenez la parole au niveau de la chair, vous finirez dans le légalisme. Vous la prenez au niveau de l'esprit, vous finirez religieux. Mais quand la parole arrive dans l'âme, c'est là où le frère Bernard parle de la véritable persévérance. Parce que dans l'âme, il n'y a pas d'essence. Il y a la foi ou la crédibilité. Si la parole a telle l'âme, frère, Moïse a rencontré Dieu une minute sur le boussoir d'âme. C'est là à charger sa vie. Amen. Dieu ne sauve pas deux fois. Il sauve une seule fois. Si Dieu vous a sauvés, les circonstances de la vie ne peuvent jamais vous écouer. Vous savez, une fois, Pierre, Jésus lui a dit, « A rien de moi, Satan. » Francis, c'est tout le monde quitte l'église. Quoi, il mettrait de Satan ? Moi, Satan. Amen. Mais bien, il n'a pas quitté l'église, il est resté là. Il pensait qu'il avait la persévérance. Vous savez, les jours que Jésus a dit, « L'un de vous qui me trahira. » Pourquoi Pierre pensait que c'était l'autre ? Parce que Pierre, c'était avec lui qui la coque, le coque avait chanté. Mais, c'est Pierre qui était courageux, qui pouvait demander, j'ai demandé, lui, c'est qui. Les jours que Jésus a parlé de la femme en train de descendre, Jésus a dit, « Qui m'a touché ? » Il dit, « Oh, mais toi, on souffra, mais on me dit que Pierre a réprimé Christ. » « Qui es-tu pour réprimé Christ ? » Amen. Et Pierre était direct avec Jésus. Mais les jours, la mère pensait que c'était lui. Mais c'était Judas Iscariot. Parce qu'il n'avait pas de persévérance. Frère, si la parole atteint l'âme. Vous savez, le message d'aujourd'hui, ce n'est pas une affaire d'aller à l'église. Ça n'a rien à voir. Parce que Caïen fréquentait la même église qu'Abel. Mais la Bible nous dit que, par la foi, Abel a offré un sacrifice agréable à Dieu. Quel a été le sacrifice ? Parce qu'il a pris ce qui était dans la pensée de Dieu. Mais Caïen n'était que religieux. Tous les deux ont offert le sacrifice. Mais Dieu n'explique pas de ce qui est bon. Il aime ce qui est sa pensée. Bien que ce soit bizarre, mais sa pensée, c'est ce que Dieu aime. Et c'est là que la foi d'Abel a été approuvée. Et votre foi sera prouvée si vous ne prêtez que ce qui est dans la pensée de Dieu. Amen. Et l'église, Frère, Madame, dit que le Dieu est tellement astucieux qu'il amène les gens à l'église au lieu de les amener à Christ Christ. Et le plus grand ennemi de Dieu aujourd'hui, c'est l'église. Amen. C'est désolé de le dire. Parce qu'Adam a commencé une religion de feuilles et de figuées. Amen. Lorsqu'il est tombé, il a commencé à se débrouiller. Amen. Ça, c'est la réaction de toute personne. Dès qu'il se sent dans les péchés, il cherche déjà une église. Amen. Amen. Mais je vais vous dire qu'il est dans toute l'histoire de la Bible. Tout le monde qui a raconté, Dieu ne l'a jamais raconté d'un église. Vous les savez ? Amen. Moïse, vous soyez là. Pierre, à la pêche. Qui encore ? Jean-Baptiste, désert. Qui ? C'était moi. Moïse, vous soyez là. Je ne sais pas ce que je dis. Joseph, dans la prison. Daniel, en Babylone. Qui a remboursé Dieu à l'église ? Si vous venez ici pour chercher Dieu, il n'y a pas de Dieu ici. Amen. Ici, il n'y a pas de Dieu. Mais vous, c'est vous qui amenez Dieu. Amen. Vous amenez la portion de Dieu qui vous a fait et nous appelons ça fellowship. Amen. Chaque personne est un Dieu. Et quand vous venez, nous prenons tout. Ça fait Elohim. Parce que Elohim, c'est l'ensemble des Elo. Amen. Amen. Alléluia. Je ne vais pas prêcher moi. Non, je n'ai pas envie de prêcher. Je vais honorer nos invités. Amen. Après cette réunion, nous avons prévu quelque chose. Nous allons réunir quelque chose. Mais partez passer la journée de la communion. On n'a pas le temps limité ici pour finir. Amen.